Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux, l'appareil. Oui? C'est bien les papiers peints? Oui. Bonjour, je suis venu acheter de la tapisserie chez vous, là, il y a 15 jours. Oui. Le problème, c'est que, voyez-vous, il y a une espèce de bestiole qui est sur le mur, au milieu du mur, posée sur le papier peint. Oui. Ça fait quoi, ça fait? Ça fait mon jeu. Ben oui, parce que ça fait à peu près 20 cm. Elle a quatre pattes, deux de chaque côté, puis une longue queue. On dirait un serpent, mais avec des pattes. Que? C'est collé sur la tapisserie? Oui, bouge pas. Mais il est vivant? Il est vivant, oui. Oh! Ça doit être un lézard. Ben quoi? Un lézard. Qu'est-ce que c'est, un lézard? C'est parce que c'est un lézard, ça a une tête de serpent, il a une petite... Et c'est petit, ça a quatre pattes, ça ressemble à un tout petit crocodile. Mais c'est tout petit. Ah! Alors il a dû rentrer chez vous, et il s'est accroché à la tapisserie. Oh! Le saligo! C'est pas méchant, mais c'est inoffensif. Ben ça fait peur à ma femme. Ah! Vous êtes un monsieur? Robert Ledoux. Ledoux. Et puis avec un balai, vous le faites à lézard. Attendez, je vais l'attraper, je vais le balancer par la fenêtre. Mais oui, je crois que c'est la seule solution, ou avec un balai, avec une pelle... Attendez, hop, vous l'avez attrapé. Voilà! Hop! Ça y est. Par la fenêtre. Robert! Vous l'avez loupé? Non, ça y est. Vous l'avez balancé? Oui, mais il y avait quelqu'un dessous, c'est le gardien de l'immeuble. Eh bien, si le gardien de l'immeuble l'a reçu dessus, vous n'avez qu'à lui dire, empêchez-le de rentrer. Excusez-nous, monsieur, hein? Il monte, il n'a pas l'air content. En plus, dis-donc, vous aviez le lézard, vous l'avez passé par la fenêtre, oui, il ne peut rien vous dire, oui. Bon, baisse-moi, Esprit, on l'a laissé, il a partout... Ah bah, là, voilà qui rentre. Attendez, je vais me casser, il n'a pas l'air content. Non, mais vous le dites, vous aviez le lézard, vous avez eu peur, et puis c'est tout. Il y a quelqu'un, là? Qui est-ce qui m'a balancé un lézard, là? Allô, allô? Allô? Allô, monsieur, excusez-le. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur, monsieur Ledoux m'a appelé, complètement enfolé, parce qu'il avait un lézard, il ne savait pas ce que c'était comme un vestiole. Il m'a appelé, alors je lui ai dit, écoutez, attrapez-le, balancez-le par la fenêtre, ou balayez-le dehors, et vous deviez être dessous, vous l'avez attrapé dessous. Alors le pauvre, il est complètement enfolé. Ah, mais il est où? Eh oui, il doit être chez lui, il a dû se cacher certainement, monsieur Ledoux. Il avait peur de se faire gronder, parce qu'il l'a vu quand il voulait balancer. Mais c'est vous qui lui avez conseillé de balancer par la fenêtre? Eh oui, je lui ai dit, écoutez, attrapez, ouvrez la fenêtre, il a une cellule par la fenêtre. Attendez, alors moi, je vais mettre une contre-dence, parce que ça, ça se fait pas, hein. Oh, quand même, le pauvre, il était terrorisé, monsieur. Madame... Oh, vous n'allez pas quand même exagérer pour faire tout ça, hein. Il l'a pas fait exprès, je vous jure, monsieur. Un conseiller à monsieur Robert Ledoux de jeter un lézard. Mais je croyais qu'il habitait une petite maison isolée. Le gardien de la place, c'est-à-dire moi-même, a reçu un lézard sur la tête. Monsieur Ledoux, il est où, là? Mais je le sais pas, il se l'avait au téléphone, il est terrorisé, le pauvre, il a peur, il a peur de vous-même. Où est-ce qu'il peut se cacher, là? Le pauvre, il a peur. Allô? Oui, vous l'avez trouvé? Oui, ça y est. Il a peur, vous l'avez vu? Allez, sortez de là, maintenant. Il est sous son lit, là. Le pauvre, il a peur, il est terrorisé. Il avait peur de le lézard. J'ai rien fait. Le pauvre, ne l'a buté pas avant. J'ai rien fait. Attendez, j'ai pris un lézard sur le menton, là, regardez. Il avait tellement peur que je lui ai dit jetez-le, monsieur, je vous en prie. Vous avez le bouffé, maintenant. Excusez-le, excusez-moi, monsieur, je pensais pas que vous étiez dessous, moi. Comment? Bah oui, vous avez le mangé, monsieur. Oh non, monsieur, mais ne faites pas ça. Oh, mais point cru, quand même. Monsieur, mais vous n'y pensez pas du farmedier. Où est-ce qu'il est le basilic? Non, je verbalise, hein, madame. Oh, monsieur, je vous en prie. Donc, elle participait à un gag téléphonique pour Europe 1. Mais c'est pas un gag, monsieur. Ah si, c'est un gag téléphonique, c'est une imposture téléphonique pour Europe 1, hein. Oh, vous m'avez eu. Et merci d'avoir pris la défense du lézard et de monsieur Robert Ledoux. Oh, pas le lézard, non, tant pis, il y en a d'autres. Mais monsieur Ledoux, il y en a qu'un. La fesse, c'est un salaud. La fesse, c'est l' constante. it